OK, OK, NAPS, mec de test. Ouais, franchement, là, c'est le plus copieux que j'ai fait. En général, je fais 20 ou 21 sons. Là, du coup, on a décidé de tout garder parce qu'en fait, on n'arrivait pas à enlever les sons. Ouais, c'était dur. En plus, il devait en avoir 28. Ouais, je pense que c'est un record dans le rap français. Il n'y a aucun album avec autant de titres. Fumer un péto au Mont Fujiyaman, ça doit être quelque chose quand même. Franchement, quand il y a le soleil, tu vois, j'aime bien me poser au soleil. En fait, tu bronzes vite avec les deux cocotiers, tu crames. D'ailleurs, je me suis cramé la dernière fois, donc il faut y aller moulant en fait. Mais non, le soleil, c'est à Marseille. On aime beaucoup le soleil. Ça met de la bonne humeur. C'est la kiffance, quoi. Un truc de ouf, ouais, ouais, ouais. La Colombie. Franchement, ouais, ça, c'était un voyage de ouf. Je suis parti faire le clip là-bas. On est fait pour ça. Ça travaillait beaucoup, mais c'était une bonne expérience. Je pense que c'était cool. Ouais, grâce à la musique, en fait, c'est là où j'ai commencé à voyager aussi. Non, franchement, en tout cas, ouais, ça a fait du bien à la ville. Ça a fait du bien aux Marseillais. Et comme je le dis, ça a fait du bien au rap français en général. Même pour la jeunesse, tout ça, il y a tout le monde qui est uni. On montre un bon exemple, je pense. Franchement, c'était super simple. Pourtant, il y avait des multiplatiniums et mélangé avec des personnes qui n'avaient même pas encore sorti de projet. Mais je veux dire, tout le monde était pareil. En plus, c'était super productif. Il y en a qui enregistré en bas. Des fois, c'est enregistré en... Il y avait deux sessions en même temps. Non, franchement, c'était une bonne enfance. Pendant la promo, il y avait 50 artistes dans le même studio. Franchement, toutes les équipes se sont mélangées. Tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu une embrouille. Au contraire, ça a créé des liens. Ouais, même si à l'UG, là, il va faire le Vélodrome. On en a parlé, d'ailleurs. Ça va être quelque chose. Moi, je me languis de voir une bande organisée au Vélodrome. Je pense que c'est plus 2022. Même moi, ma tournée, ça va commencer 2022. Qu'est-ce que tu veux faire ? Ouais. Franchement, ouais, ce serait un rêve. Tu vois ? C'est un rêve de chaque artiste. Je pense, passer au Vélodrome. Passer devant depuis petit. Jamais je me serais dit que j'aurais un jour la chance de pouvoir y passer. C'est ma ville. À Ville, je ne sais pas. On verra. Mais c'est sûr que même si je bouge de Marseille, je reviendrai toujours. C'est un rêve. »